Je crois que c'est mérité sur l'ensemble. C'était hier, la Saint-Guillaume. En arrêtant le dernier tir au but de l'ancien ansoi Titicamara, Guillaume Wormuz a qualifié son équipe à l'issue d'un suspense insoutenable. Un dénouement heureux pour le RC Lens qui pour une fois n'a pas été défavorisé par l'arbitrage. Monsieur Doria en a fait refuser le tir de Roi qui pourtant était parfaitement rentré. Ce cinquième tir aurait qualifié Marseille. Un OEM qui finalement ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Les Marseillais tenaient parfaitement la victoire après le but marqué par Christophe Dugarry de la tête après une heure de jeu. Alors que l'on s'achemite vers un succès olympien, les attaquants l'ansois jettent leur vatou dans les dernières minutes. Ce forcing est récompensé par l'égalisation de Pascal Nouma, servi sur un plateau par Wanyu et Lois à 7 minutes de la fin, à Nouma qui marque juste devant le Cope-Lansois. Les deux équipes repartent donc pour 30 minutes. Les prolongations commencent mal pour les Sauréors qui perdent Xavier Béride, justement expulsé après cette faute sur Camara qui filait au but. Mais les Marseillais ne profiteront pas de cet avantage numérique. Pire, il frôle le chaos après cette percée de Tony Vérel qui trouve le poteau. L'ultime occasion reviendra encore une fois à Cabara qui perd déjà son duel face à Warbus dans les dernières secondes. La suite, vous la connaissez. Une série de 7 tirs au but conclue victorieusement par Tony Vérel pour t'en blesser aux adducteurs. J'avais déjà mal aux adducteurs depuis la fin de la partie, avant les prolongations. Donc c'est pour ça que je n'ai pas tiré au début. J'avais un peu de mal mais comme personne ne voulait y aller, j'y étais quand même. Le RC Lens s'impose donc au bout de la nuit pour la plus grande joie des 2000 supporters l'Ansois venus en Normandie. Les Sauréors commencent bien la nouvelle année. Attaquer l'année, je dirais, par une victoire en Coupe de la Ligue face à Marseille, c'est de bonne augure. Je crois qu'on ne doit pas s'arrêter sur ce match. On doit conserver ce qu'on a bien fait dans ce match et puis essayer de gommer les petites erreurs qu'on a pu effectuer. Prochain rendez-vous pour les Lenssois, samedi contre Monaco en championnat l'année.